Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto sur la taille de nos vivaces. On est fin février, début mars. On peut à présent tailler nos petites vivaces qui sont maintenant fanées pour leur donner un petit coup de boost pour le printemps justement. Ce qui est essentiel pour une vivace, en fait, c'est de laisser son feuillage, son branchage brunir durant l'hiver. Ça va le protéger en fait au niveau du cœur, au niveau du froid. Quel est l'avantage aussi d'avoir des vivaces dans le potager ? C'est aussi des plantes mellifères pour la plupart, donc qui fleurissent et qui vont ramener des bourdons, des abeilles et tout ça, donc ce qui nous aide à polliniser en fait tout simplement nos légumes. Alors au potager, je vais vous aider à la caméra et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a. Alors moi, je n'ai pas trop de plantes, mais en tout cas, j'ai en termes de vivace, là on a des rudbeckia, donc on va couper à ras, on a du gora vivace, on a des adventices, vous avez compris. Ça, c'est du pénicétum, donc c'est une graminée. C'est une graminée qui résiste assez bien à la sécheresse. Alors bien sûr, ce n'est pas des cactus, mais ça peut plusieurs semaines, résister plusieurs semaines sans problème, sans une goutte d'eau, mais pas trop longtemps non plus dans la saison, parce que là, ça devient un peu compliqué, mais sur trois semaines, un mois, ça peut tenir sans goutte d'eau. Ensuite, là, c'est un figuier ici, donc le figuier pareil, on va enlever les rejets qui s'y trouvent. Ensuite, on a... qu'est-ce que j'ai encore ? Ah oui, ça, c'est de la sauge. Ça, c'est de la sauge vivace. C'est très, très pratique, parce que ça vous fleurit du printemps à l'automne, et ça vous fait un arbuste, c'est merveilleux. C'est des belles petites fleurs rouges, blanches comme ça, et c'est vraiment sympa. Et vraiment, les butineurs, ils adorent ça. Donc, si je peux vous conseiller de mettre une plante comme ça, c'est encore même mieux que de la lavande. ça fleurit vraiment tout le long du printemps et de l'été, et une petite partie de l'automne. Voilà, donc, on va voir la différence entre tailler une sauge, par exemple, et tailler un pénicétum. Vous allez voir la différence de taille. Allez, je vais vous mettre ici. Hop ! Mettre la caméra ici. Mettre ça. Hop, hop, hop. Voilà. Comme ça, on verra bien. Très bien. Alors, pour tailler, alors, pour tailler ce genre de buisson, ce genre de pénicétum, on va, soit si vous avez une cisaille, tant mieux, vous pouvez une cisaille et vous allez le couper, à la cisaille, sinon vous prenez un sécateur, soit un type ça, voilà, donc un sécateur ou un... ou ça. Voilà, c'est 14 de force. Mais le mieux, c'est la cisaille, mais je n'en ai pas, je n'en ai pas actuellement. Mais vous pouvez le faire. OK. Vous pouvez, bien sûr, prendre le taillé, taillé thermique ou électrique. Alors, on va bien enlever toute cette partie-là, ce feuillage. On va vraiment le tailler à au moins 5 cm du sol. Aucun problème. ça va très bien, très bien revenir. D'ailleurs, je vais vous donner une petite astuce tout à l'heure pour le pénicétum. D'ailleurs, regardez, il fait des petits. Là, il fait des petits rejets. Donc ceux-là, je pourrais très bien le déterrer et le planter ailleurs. Ça me ferait un nouveau pénicétum. Et quand vous regardez le prix des vivaces, ça, ce n'est pas donné quand même. Pour les acheter un truc comme ça, ça va vite, dans les 4-5 euros, voire plus, en jardinerie. Même des fois, on est à même à 10 euros. Pourtant, ça pousse tout seul. Donc, on arrache bien tout ça. Ça, ce n'est pas compliqué. Là où ce sera un peu plus délicat de taille, c'est au niveau de la sauge. Ça, je vais vous expliquer. D'accord. On enlève bien tout ça, tout le cœur. Voilà. On arrache tout ça. OK. Il y avait une cisaille, ça serait allé un peu plus vite. Mais je n'en ai pas. Alors, j'utilise ce que j'ai. comme une petite brosse, comme ça. Voilà. Ça, vous pouvez le récupérer comme paillage. Ça marche très bien. Sinon, vous mettez au compost. C'est comme du foin. Ça fera le même effet. Vous voyez les petits que ça m'a fait. Ici, j'en ai de l'autre côté. Oui, je peux les tirer. Ça me fait des petits pieds. Je les mets dans des pots. Et ça me refait de nouveau des nouvelles plantes. Aussi, le pénicétum, si vous voyez qu'il devient trop grand, vous pouvez vraiment, paf, lui donner un coup de bêche en plein milieu et casser des petits morceaux. Il n'y a pas de problème parce qu'au bout d'un moment, le pénicétum, il grandit quand même assez grand. Donc, vous pouvez largement lui donner un petit coup de bêche et lui redonner une plante un peu plus petite. Voilà. En même temps, on peut être désherbé. On désherbe aux alentours. On continue ici. Et ça, le fait de laisser en fait le feuillage comme ça durant l'hiver, ça protège le cœur de la vivace des grands froids. Voilà. Hop, ça en mettra au compost ou à la déchetterie. Ça dépend. Tac. Il est plus propre comme ça déjà. Vous allez voir comme il va revenir. Il sera magnifique. Donc, vous le coupez. Vous pouvez le couper à 5 cm du sol. 5 et 10 cm, aucun problème. Voilà. Alors, comment que ça fait ? Ben voilà, c'est pas mal. Vous voyez ? Hop. Je vais vous ramener ça ici. Voilà. On voit bien que, ben, il est vraiment coupé à ras. Je vais vous mettre encore plus près. Est-ce qu'on le voit bien ? Oui, on le verra assez bien. Si je regarde ma main, en fait, voilà, vous le coupez plus ou moins à ras. faites-le un peu plus proprement. je l'ai fait un peu vite parce que, bon, je ne sais pas que la vidéo dure deux heures. Mais sinon, vous le coupez correctement à la cisaille, ce sera plus joli. vous pouvez faire un petit bombage comme ça en petite butte. Légèrement, vous pouvez le tailler mais sinon, vous mettez un ras, il n'y a pas de problème. Alors, la différence avec maintenant la sauge, la sauge, en fait, ce type de plante ne se taille pas de la même façon. En fait, on peut les tailler, les sauges, un peu comme, je vais vous mettre ça comme ça. Voilà. Plutôt comme une spirée. Je vais vous montrer la façon qu'on va tailler une sauge. Vous pouvez tailler la même chose des spirées, des potentilles, tout ce qui est un peu petites vivaces à petits développements. On va les tailler à peu près pareil, de la même façon. C'est-à-dire, je vais enlever la plupart des grosses branches, je vais laisser les petits, je vais bien les éclaircir pour en laisser peut-être moins d'une dizaine de petites branches. Alors là, ça prend plus de temps. Il faut être un peu plus minutieux quand on travaille là-dessus. Donc là, je vais vous montrer quand même la façon qu'il faut faire pour le tailler au mieux. Déjà, on va le réduire. On va réduire tout ça pour pouvoir axer dans la plante. Ça, je vais le mettre. Voilà, je vais couper tout ça. Ça, par contre, c'est un peu la technique pour tailler ce genre de plante. tout ce qui est ras de sol, toutes les branches qui vont vers le ras de sol, ceux-là, déjà, j'élimine. Voilà, tout ça, j'élimine. Je vais vraiment garder ceux qui se pointent plutôt vers le haut. donc ras de sol, j'élimine. Bien sûr, chez vous, vous faites plus doucement, prenez votre temps. mais c'est vraiment important de vous expliquer comment on taille ce genre de plante. Comme c'est une plante qui fleurit sur les bois de l'année, donc elles vont fleurir à partir du mois de mai, 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 juin. Déjà, ça commencera au mois de mai. En fait, vous taillez les vivaces ou les arbustes qui fleurissent durant l'été, vous les taillez au printemps. Et ce qui fleurit au printemps, vous les taillez durant l'été, enfin à la fin du printemps plutôt. C'est-à-dire les forsythias, par exemple, qui fleurissent au printemps, on va les tailler fin avril, début mai, enfin dès qu'ils auront fini tout simplement de fleurir. Pour les spirées et tout ça, ça dépend d'espirées. Vous allez les spirées qui fleurissent au printemps et d'autres en été. mais vous avez aussi des vivaces, il y en a plein. Ça, vous pouvez avoir un sacré flop et un vivace. Donc, je vais commencer à tailler dans la plante maintenant. Je vais un peu éclaircir. ça demande du temps. Ce genre de taille, ça ne se fait pas comme ça en claquement de doigts. Prenez votre temps pour le faire. Analysez bien les branches qui s'entrecroisent. Déjà, ce qui s'entrecroise, vous allez les enlever. Voilà, on enlève ça. Les petites, toutes petites frêles, vous les enlevez. Privilégiez quand même des bois un peu plus costauds mais pas trop vieux. D'accord ? Pas des trop gros mais des moyens pour les garder parce que ceux-là, ils ont tendance un peu à se casser. Comme ça, je vais un peu éclaircir mon plan. Ça prend du temps. Vous pouvez passer 10 minutes, un quart d'heure selon la densité de la plante à tailler. On taille tout ça. Donc l'avantage d'avoir comme ça un petit coin dans son jardin, c'est vraiment ça va vous ramener des bourdons, des abeilles pour vraiment polliniser vos légumes. Essayez d'avoir un petit coin comme ça de plantes ornementales. Voilà. Tout ça. Taille bien à la base. Ce qui est important c'est quand vous faites des tailles, c'est ne laisse pas trop de moignons. De moignons comme ça parce que ça va pourrir. Donc vous les taillez le plus proche de la base possible. Bon. Écoutez, je vais terminer tout seul la plante parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps et je vous montrerai un peu à la fin. Donc vous voyez, j'ai enlevé déjà, j'ai commencé à dégrossir la plante. Vous voyez, tac. Et après, vous verrez à la fin. Vous verrez vraiment comme ça. Et de cette façon, on peut les tailler pareil, les cornus c'est pareil, c'est la même façon. Vous allez enlever la majorité du bois. Vous allez garder les bois les plus jeunes. Par contre, les cornus, on va les tailler un peu plus haut. Ça, c'est une petite plante qui va pousser sur un mètre de hauteur. Un cornus va aller au-delà des deux mètres. Donc on va les tailler de moitié. Voilà. Donc ça, je vais faire tranquillement. Je vais aussi enlever les rejets du figuier. Alors petite astuce pour les rejets du figuier. Les figuiers, ça se repique très facilement. Vous pouvez couper la base, les petits rejets. Vous les mettez directement en pleine terre très humide ou alors dans un seau d'eau et ça vous fait des racines. Donc c'est une petite astuce si vous voulez avoir des figues, faire une multiplication de figues. Moi, j'en ai déjà un, donc je n'en ai pas besoin. Mais vous pouvez très bien le faire. Voilà. OK. Je coupe ici la vidéo. je vous reprends quand la plante sera taillée. A tout de suite. Nous revoilà devant notre sauge qui vient d'être taillée. Vous voyez, comme j'ai bien enlevé toutes les branches par rapport à avant, nous vous en laissez une dizaine environ. Ce qui est essentiel, c'est que vous laissez un point haut au niveau de votre plante. Donc toujours un point haut puis les extraits à l'incrémité de la plante, vous les coupez plus bas. C'est ce qu'on appelle en pyramide en fait. On taille en pyramide. Donc voilà. Ensuite, vous coupez bien au cœur. Vous enlevez tout ce qui s'entrecroise. Vous ne faites pas trop de porte-manteau là. Vous les coupez assez à ras. D'accord ? Sinon, ça va pourrir. Ça peut abîmer votre plante. Et puis voilà, ça suffit. Et là, vous avez vraiment une plante qui est parfaitement taillée. Et vous la faites. Le point haut est à peu près à 50 cm et tout le reste. Vous descendez au fur et à mesure. Au niveau des pétalines, je vais y arriver. Des pénicétomes, vous taillez à ras comme ici. Ça, vous taillez à ras. Et tout ce qui est petites vivaces qui font du bois comme la sauge, vous les taillez comme ça. Spirée, potentie, il existe des tonnes. tout ce qui est vivaces, je dirais, à feuillages tendres comme les pénicétomes, comme les goras, comme les rudbeckias, comme ceux-là, c'est à ras. Vous enlevez tout ce qui est brun. Vous le mettez à ras. Ok ? Voilà. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Bien sûr, vous ne taillez pas les forsticiens. Les forsticiens vont fleurir bientôt, mois prochain. Vous n'allez pas les tailler. Ceux-là, ce sera après la floraison. Voilà. N'hésitez pas en commentaire si ça vous a plu. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne. Ça m'aide vraiment à référencer mes vidéos et ça me motive à fond de vous partager plein de petites astuces comme ça. Nettoyez bien vos massifs et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !